Je ne serai pas un député qui déposera 150 amendements sur 200 dossiers sans avoir de résultats. Ça fait 20 ans que je suis investi dans la circonscription de l'Amérique du Nord, que je travaille avec les Français qui y sont installés. J'ai eu la chance de travailler dans le monde associatif et de représenter leurs intérêts. auprès des autorités françaises. Je souhaite utiliser cette expérience ainsi qu'une expérience professionnelle de diplomate pour essayer de faire une différence en obtenant des résultats concrets. L'éducation, à la fois les problèmes que nous connaissons, mais le renforcement aussi de l'éducation et de la formation professionnelle pour les jeunes Français, à la fois ceux qui sont en France et qui voudraient venir s'installer aux États-Unis. Et également au niveau universitaire, je pense que là aussi il y a des efforts qui peuvent être faits en matière de coopération, simplification, harmonisation des diplômes, homologation des cursus. Les questions de santé, là aussi, se posent des problèmes qui sont très variés pour nos compatriotes. Je pense qu'il faudra, pour moi, utiliser ma fonction pour essayer d'apporter des réponses et de solutionner les problèmes. Je ne serai pas un député qui déposera 150 amendements sur 200 dossiers sans avoir de résultats. Je pense qu'à Paris, nous devrions avoir une entité avec la responsabilité de trouver des solutions aux problèmes, à la fois nous aider dans la mise en œuvre de nouvelles politiques pour l'ensemble des Français, mais également sur les cas particuliers, aider les Français pour le retour en France, à la réinsertion. Il faut s'inscrire auprès des administrations locales, votre mairie. Si on veut retrouver un emploi, il faut aller auprès de Pôle emploi. Et quand on n'a plus d'existence administrative en France depuis de longues années, ce sont des formalités extrêmement fastidieuses. Et donc, je pense que cette délégation devrait avoir un rôle aussi technique, en plus de sa fonction politique, qui est de travailler avec les élus. Est-ce qu'on peut imaginer, ici aux États-Unis, ou dans n'importe quelle grande démocratie en Europe du Nord, recruter sa femme comme assistante parlementaire, qui son fils comme stagiaire pour vous donner un coup de main, sans d'ailleurs qu'on sache très bien quelles qualifications tout ce monde-là peut avoir pour exercer des fonctions qui sont quand même minamment politiques et qui ont une incidence sur beaucoup de nos compatriotes ? Donc je pense qu'il faut être très sérieux. Moi, je propose, et je me l'appliquerai bien entendu à moi-même, que pour un mandat de parlementaire, on ne puisse pas faire plus de deux mandats de suite. Je crois qu'il est bon de retourner à des fonctions professionnelles, retoucher le terrain, avant éventuellement de vous représenter, si vous le souhaitez, à l'avenir. Appold Aref est un de nos grands chanteurs, je le salue au passage. Je dois vous avouer que mes lunettes sont le choix de ma fille, que j'écoute attentivement. Elle a 10 ans, elle a comme ambition d'être la première femme présidente des États-Unis, et elle me donne toujours des conseils à viser. Elle aime beaucoup ses lunettes. J'espère que les Français les aimeront.